Galère sur le marché du dating, c'est ce qui se passe, c'est plus compliqué pour les deux genres. Donc on le sait, le marché du dating c'est de plus en plus compliqué et ça touche aussi même les plus hautes sphères. Donc aujourd'hui on va parler de l'hori, mais ça touche vraiment tout le monde. Donc cette vidéo sera en trois parties. La première partie ce sera l'incompréhension, la deuxième partie les enquêteurs du net et la séparation pourquoi, et la troisième partie la stratégie qui ne fonctionne pas parce que l'hori elle fait une stratégie qui peut paraître comme ça une bonne stratégie mais qui ne l'est pas du tout. et qu'elle va tout droit dans le mur. Donc l'hori Hervé elle a connu différents gars dont Didi, dont apparemment le fils de Didi, donc elle aurait fait le père et le fils. Elle a été aussi avec Futur et récemment, en tout cas bon je ne sais plus il y a deux ou trois ans, elle était avec Mickaël B. Jordan, donc c'était une relation qui a duré un certain moment. Apparemment ils voulaient une relation long terme avec elle, mais elle ne le voulait pas. Et ils se sont séparés et ça fait tout un buzz sur internet. Les meufs elles étaient trop contentes, je n'ai pas trop compris pourquoi. Elles voulaient toutes voir Mickaël B. Jordan chialer. Ah t'es triste hein ? T'es triste hein ? Ah ouais c'est comme ça ? Ouais girl t'as trop raison, tu fais ce que tu veux. Ah t'es triste ou pas de Mickaël B. Jordan ? Mon premier premier break-up public. Maintenant, la plupart des gens après un break-up pensent, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc pendant que les meufs étaient en train de dire, ouais t'as trop compris, raison girl, tu fais ce que tu veux, tu es le prix. Donc de toute façon, tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Attends, de toute façon il est chelou Mickaël B. Jordan. Pourquoi elle fait une relation ? C'est un ouf ou quoi lui ? Quoi qu'elle fasse, c'est toujours bien. Et les gars ont dit, ok, elle, she's for the street. Là, tu peux avoir des petits doutes au début, elle est avec Future. Tu te dis, bon, Future, bon, voilà, on sait, Future l'aime bien voir 50 000 baby mama. On se dit, bon, là c'est peut-être Future, il a joué dans la nuit. Après, elle a fait un petit truc avec Didi, on le sait aussi. On se dit, peut-être c'est pas elle. Mais quand à un moment donné, t'enchaînes comme ça de gars, après t'arrives sur Mickaël B. Jordan, le gars est au sommet de tout. Il a le six pack, il est super connu, la statue, il a tout ce que tu veux. Et tu fais genre la meuf, tu veux pas de relation. Ça, c'est for the street. C'est une évidence. Les gars ont dit, mais ça c'est for the street. Maintenant, tout le monde sait qu'elle est for the street. Mais non, malgré ça, non, certaines meufs, elles sont là, elles disent, non, ça déchire ce qu'elle fait, elle gère super bien. C'est comme ça qu'il faut faire les filles. Prenez exemple. Et je pense qu'elle emulaits prized énergie in her frequency et vibration. Not only by the way that she looks, parce que je sens qu'il y a des so many different beautiful women in the world, mais ils ne sont pas toujours émulés la prized énergie parce qu'ils sont mal-identifiés. Et donc, ils tendent à donner leur power à men parce qu'ils feelent qu'ils ont besoin de mettre à men en order to get that full commitment. Mais en réalité, c'est l'exacte opposite. A man must devote himself to you et compete to win you over parce qu'il y a prized woman, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont exclusifs. Et prized women, ils n'ont pas de problème avec les situations qui ne servent pas elle. Et je pense que beaucoup de gens ont des opinions de Laurie Harvey stating that she's for the streets or that she's a woman who was passed around in the entertainment industry. But I think that Laurie Harvey was moving strategically in her dating life and she was roster dating. To roster date means to keep your options open with different suitors and to be receptive of what they have to offer to you without feeling a sense of receiver's guilt. Because as a prized woman, you're not a woman who feels guilty for receiving things. And keeping your options open, it doesn't mean that you're having sexual intercourse with all of the men on your roster. A man must court you, a man must make an effort to impress you and win you over. Donc ouais, les filles, quand t'es le prix, tu fais ce que tu veux et dès qu'il y a truc qui t'intéresse plus, tu pars comme ça, comme ça y a aucun problème et comme ça tu vas de gars en gars et là c'est bien. Et là tu te dis, bon, peut-être même les femmes un peu plus âgées, elles ont compris que Laurie Harvey, she's for the street. Okay, so I need you all to help me understand exactly why Laurie Harvey is for the streets. I get it that she just had a breakup. I get it that it was pretty public. I get it that it was Michael B. Jordan. However, the messages that women receive, dating women, 20-year-old women, myself as a 40-plus-year-old woman, the message that we are being told is, date everyone. May the best man win. So, as a 25-year-old woman, I want her to date everyone. I want her to have those experiences and learn about who she is before she becomes a wife and a mother. So, if y'all could help me out, like drop me a comment and let me know because the coach I am and the woman I am, I don't know that I see a problem. So maybe somebody can help me out. So, we realize that even the older women women, they don't see the problem. They don't see the problem of going from home to home like that because, again, it would have a sense. Okay, the argument would be good if we knew that she doesn't have a relationship sexuelle with the guys. At the end, but it's not the case. Like, you're dead, just you pour a coffee, you see several guys, you pour a coffee to see if there's an alchemy. Okay, at this moment, we're good. But it's not that. We're not in the country of the kisses. It's not that. It's not that. So, we're going to have to do it there. So, yes, Laurie Harvey, today, she is fresh, she has a peak, I don't know which age she has, maybe 25, 26. So, obviously, she will attract all the convictives. All the women will want to be with her. But with the experience that she begins to accumulate, I'm not sure that there are more and more guys who will have for a long-term relationship. Of course, plus it's going to be a long-term age, I'm going to be a part, plus it's going to be reduced. But there, a guy who has a little bit of sense, he will say, okay, it's just for a short-term. And, of course, I don't think that she doesn't want to have a long-term relationship. I don't have the impression. So, it's just for a short-term relationship. So, it's going to be a short-term relationship. It's going to be a short-term relationship. It's normal, she has 25 years, she's going to take a long-term relationship to take a long-term relationship to be a good mother and a good spouse. But it's a douce-as-soir, it doesn't exist. Since when you need to know several guys to already learn to know? And that, I've already heard even in real life. It's incredible, so. So, you need to know different guys to be able to know and the worst, it's the argument that she has said. In general, it's going to be an experience for her to be a good mother and a good spouse. Well, not at all. At the opposite. And the stats don't go in front of her. No, more women have known as men, more the relationship has the chances of not to be able to. It's simple. It's corralled. More she has known as men, less the relationship will durate. So, to answer your question why she is Ford Street, à partir du moment où une meuf veut moins une relation qu'un gars, elle est automatiquement Ford Street. Un gars, dans son essence même, il a envie de coucher avec plusieurs femmes. Dans son essence même. S'il ne le fait pas, c'est pour ne pas heurter la personne avec qui il est. Mais au fond de lui, s'il pouvait, il aimerait pouvoir coucher avec plein de femmes. D'accord ? Donc si toi, en tant que femme, tu arrives à vouloir moins une relation, je ne sais pas si c'est français, mais moins une relation qu'un gars qui naturellement déjà lui a envie d'être célibataire et connaît plusieurs femmes, tu es vraiment Ford Street. Le gars, il ne peut pas être plus romantique que toi. Je veux dire, c'est un problème. Il ne peut pas plus vouloir une relation que toi. Et pour revenir à l'argument où elle dit ouais, elle a 25 ans, c'est normal qu'elle prend une expérience pour être une bonne mère et une bonne épouse. Je n'ai pas l'impression. Est-ce que ta mère a fait ça ? Voilà. Quand tu veux te répondre à la question, ouais, je ne crois pas le problème. Est-ce que tu imagines ta mère en train de faire ça ? Ou elle est là, elle check avec différents gars pendant toute sa vingtaine pour être une bonne épouse. Non, elles n'ont pas fait ça. Du coup, pas les mères de ma génération. Je suis là qu'à sa mère. Pas les mères de ma génération. Et j'ai l'impression quand même que les hommes de ma génération sont quand même beaucoup plus solides que les hommes d'aujourd'hui. Les beaucoup plus jeunes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas un ou deux qui traînent, mais en général, ils sont beaucoup plus... Ils sont moins solides. Donc j'ai l'impression que la technique, elle ne fonctionne pas bien. Et de toute façon, même Laurier Harvey a dit de sa propre bouche, je suis fort de suite. Now, your dad is Steve Harvey and I feel like he's a guru of relationships. We see him be an incredible husband to your mom. And obviously, he has the book, Think like a man. I feel like everybody wants to know what is the one piece of advice he's given you that really has stuck. Just remember that you're the prize, always. Say that one more time. Just remember that you are the prize. Yes, that's like his golden slogan for me. And what does that mean for you in relationships when you're like, I'm the prize? What does that mean? It just means not compromising like my values, my happiness, my peace, not settling for less than what I know I deserve and not being afraid to walk away from the situation if it's like no longer serving me. Donc, une longue phrase, tout ça, pour dire qu'en gros, je suis fort de suite. Là, elle a dit oui, si jamais les valeurs, les valeurs, tu peux retirer ce mot parce que je pense que tu utilises un mot, l'oreille, dont tu ne comprends pas réellement le sens, mais tout ce qui est derrière bonheur, paix, machin, voilà. En gros, pour dire, si je ne me sens pas bien, je pars en fait. Ben, ça, c'est le genre de raisonnement qui montre qu'elle est fort de suite. En gros, elle veut juste vivre sa best life, quoi. Moi, je veux juste être bien, m'amuser, toujours être heureuse. Ça ne fonctionne pas pour une relation long terme, ça. C'est impossible. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un engagement à la base. C'est pour ça le mariage. C'est pas juste la robe de mariée, la cérémonie. Non, c'est pour dire, on s'engage parce qu'on sait que c'est chaud. C'est un engagement. Et on ne se base pas sur comment on va se sentir à certaines périodes de notre mariage pour pouvoir continuer à travailler sur notre couple pour que ça puisse fonctionner. Si tu te bases uniquement sur ce que tu ressens, surtout les femmes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Sinon, tu te maries, une semaine après, quand elle a ses règles, vous divorcez. C'est pratiquement ce qui se passe. Donc, ça montre bien qu'elle est fort de suite. Elle veut juste s'amuser, être heureuse tout le temps, prendre du bon temps. Voilà, c'est tout. Bon, il n'y a pas de problème. Mais ce raisonnement montre bien qu'elle n'est ou pas du tout intéressée pour avoir une relation long terme parce qu'elle a envie de profiter de toutes les options du monde entier. Voilà, elle a envie de s'amuser, en gros. Fort DeSuite, voilà. C'est pas compliqué, hein. D'ailleurs, c'est ce que Steve Harvey a dit à Mickaël B. Jordan quand ils se sont revus. Tu vois, ils se sont revus un an après. Et Steve Harvey, il lui a dit dans l'oreille, non, tu sais, je sais. Donc, lui-même, il sait, il lui a dit non, mais gars, tu sais, je sais, je sais que Laurie Fort DeSuite, je le sais, mais tu connais, t'as vu. Parce que lui, il a osé dire quand même ouais, moi, je suis de la team Laurie Harvey quand il y a eu conflit un peu, parce qu'ils se sont séparés publiquement. j'ai trouvé un peu, tu dis ouais, c'est leurs affaires. Voilà, comme ça, tu machin pas. Mais le gars, c'était pratiquement ton beau-fils. Tu sais que ta meuf, tu sais que ta fille, hein, mais bon, il a dû dire, attends, tu connais, voilà. J'avais pas le choix, j'ai dit ça parce que tu connais Marjorie. Tu vois, c'est pas ma fille, je suis obligé de m'adapter. Tu connais, tu connais, tu connais. Il a dit, ah, il n'y a pas de problème, je sais, je sais que t'es une victime. Donc, du coup, après la séparation, il y a un gars qui s'est dit, non, mais Michael, tu sais pas comment faire. Et Damson Idris est arrivé. Who, who are you talking about? Damson Idris from Snowfall. He is the... I don't know who that is. You don't know who Danson is? No. You gotta know who he is. Go find out. Damson Idris, what show, Snowfall? They compare Damson to Denzel all the time. You don't know who they are? I do. Well, off record... No disrespect, Danson, no disrespect, Danson. Off record, I'm gonna put you on. Ouais, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc, du coup, Damson Idris, il est arrivé. Boum, ils commencent à se mettre ensemble. Il s'est pas dit peut-être que Michael B. Jordan, c'est bizarre. Bon, lui, il est allé comme ça. Ah, il n'y a pas de problème. Donc, il commence à avoir des petites rumeurs. Et les enquêteurs du web, tu connais, ils se sont aperçus que Damson Idris ne suivait personne sur Instagram. Ils se sont dit, c'est bizarre quand même. Il ne suit personne, zéro. Donc, du coup, s'il ne suit personne, ils se sont dit, s'il ne suit personne, ça veut dire qu'il ne suit pas Laurier Hervé. Ah, les enquêteurs du net, tu connais. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils se sont fait ? Ils se sont dit, ouais, on va réagir. Ils se sont allés sur Laurier Hervé, Instagram. Boum, boum, ils ont regardé. Ah, je ne suis pas aussi Damson Idris. Boum, ils se sont séparés. Bon, après, il y avait déjà des rumeurs, comme quoi, bon, voilà. Et puis, c'est Laurier Hervé. À un moment donné, enfin, comment tu veux que ça finisse à part qu'ils se séparent ? Donc, la stratégie de Laurier Hervé aurait fonctionné si jamais elle était un homme. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que ce n'est pas le cas, Laurie. En tout cas, sinon, ça serait ouf. Donc, non, Laurie, ton pic n'est pas à 30-50. D'ailleurs, les gars, je peux te confirmer que le pic, il va de 35 à 50. Ça, c'est sûr. De toute façon, tu le vois avec les Drecs, les Didis. Après, je te prends les gars famous, mais même des gens qui ne sont pas connus. Enfin, ça revient au même. C'est pareil. C'est le pic de l'homme, c'est comme ça. De toute façon, c'est des stats. On parle avec des faits ici, tu connais. Donc, elle, elle se dit dans sa tête « J'ai tout mon temps. De toute façon, je fais ce que je veux. Mon pic, il a 35 ans. Donc, il n'y a aucun problème. » Ben, non. Surtout qu'en plus, en tant que femme, ça ajoute l'horloge biologique. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas conscientes de ça. À partir de 30 ans, ça commence à être compliqué pour avoir des enfants. En tout cas, ça baisse drastiquement. Donc, juste le raisonnement qui est commun de « Ouais, profite de ta jeunesse et à 30 ans, tu vas aller chercher ton gars. » Déjà, d'une part, il faut le trouver, le gars. Donc, ça prend quelques années. Donc, si tu commences à 30 ans, ça va être compliqué. Et après, le temps de commencer à faire tes premiers enfants. Voilà. Donc, imagine, tu prends 2-3 ans pour trouver ton gars si tu es chanceuse. Il y en a beaucoup qui galèrent sur le marché de célibataires. Il ne reste pas seulement 2-3 ans célibataires. Il reste un bon moment. En sachant que tu n'es même plus à ton pic. Donc, tu vas galérer de ouf. Tout ça parce que tu pensais qu'il allait avoir l'attention des hommes à vita internat. Mais non. Et je sais parce que j'ai vu des vidéos où des femmes disaient ça. Quand j'étais dans ma vingtaine, tous les hommes me couraient après. Ils m'envoyaient des DM. Je me faisais aborder. J'avais des hommes. Donc, j'ai cru que ça allait durer toute la life en fait. Et je comprends. Je peux comprendre ça. Tu vois, les années passent. Tu as 20 ans, 21, 22, 23, 24. Ça fait beaucoup d'années. Tu es là. Tu vois l'attention. Tu te dis ça va être là. Ça va être là toute la vie. J'ai le temps. C'est ce qui se passe avec Laurier Hervé. Elle se dit j'ai le temps. Il n'y a aucun problème. Jusqu'au moment où tu vas arriver dans la zone qui s'appelle le no man. Ça veut dire plus de gars. Pas de gars. Ils ne sont plus là. Ils ont disparu. La meuf, elle avait dit ça. Du jour au lendemain, ça s'arrêtait. Plus d'attention. Boum. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là que ça fait des recherches après sur qu'est-ce qu'un gars recherche chez une femme. Voilà, il va aller. Donc, ce qui va se passer pour Laurier Hervé, en tout cas, surtout en comparaison à quand tu as connu toute l'attention que tu avais durant ta vingtaine. Parce que tu vas arriver à plus de 30 ans où tu es en compétition avec des jeunes, tu n'attires plus les hommes que toi, tu voudrais avoir et les hommes que tu attires aujourd'hui, c'est les jeunes, c'est les hommes qui ne t'intéressent pas. Et Lala Anthony qui est super belle et super fraîche parce que, qu'on soit clair, ça ne veut pas dire qu'après 30 ans, les femmes, elles sont moches ou elles ne sont pas belles. Non, tu peux toujours être super fraîche. Ça ne changera pas la situation, en fait. Laurier Hervé, je pense qu'elle sera belle pendant un bon moment, tu vois. Et pour revenir à Lala Anthony, Lala Anthony, c'est une belle femme, elle est restée 11 ans avec son joueur de NBA, elle vient de se divorcer et elle a constaté la même chose. Ça s'appelle juste la vie, c'est juste qu'on vous a menti. Les féministes vous ont menti, ils vous ont fait croire que vous étiez comme des hommes, il n'y avait aucun problème. Et elle n'est pas la seule à s'être rendu compte de ça. Amber Rose s'est rendu compte de ça. Amber Rose, c'est une belle femme. Je s'être souvent Amber Rose parce que c'est la seule dont je me rappelle. On ne se rappelle pas des autres. Tu te rappelles de l'influenceuse qui était super fraîche, super belle, qui avait un corps de ouf il y a 5 ans, dont tout le monde parlait ? Tu ne te rappelles même pas ? Je ne te parle même pas des influenceuses d'il y a 10 ans. Tu ne te rappelles pas de son prénom, rien. Tu as peut-être une image au loin dans ta tête comme ça. Ah ouais, elle était fraîche mais je ne me rappelle plus de son nom. Tu ne sais pas c'est qui. Et une fois, j'avais réussi à retrouver le nom d'une et j'avais cherché. J'ai cherché longtemps pour essayer de la retrouver. Elle est en galère. Elle n'a pas de gars. Amber Rose, tu as vu la déchéance. Elle est passée de Kanye West, je ne sais plus c'est qui l'autre, le trappeur. À chaque fois, elle est arrivée, elle est arrivée avec un gars qui n'est pas connu personne. Donc elle a dû descendre ses standards et même ce gars-là n'est pas resté avec elle. Donc Laurie, c'est dommage que tu ne prends pas le son de tes grandes sœurs. C'est bien dommage. Après, c'est ton choix. Je veux dire, tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Mais comme tout, chaque choix entraîne des conséquences. Je ne pense pas que tu seras une exception parce que c'est juste mathématique. Peut-être que tu te dis que tu es tellement belle que ça ne changera rien. Parce qu'il y a une femme qui sort de saucissage. J'avais vu des vidéos des meufs qui ont 39 ans et qui disent je suis encore plus fraîche qu'une meuf de 20 ans. Oui, mais ça n'a rien à voir parce qu'en fait, tu te retrouves dans une situation où le gars que tu veux avoir, donc si jamais tu as 35 ans, tu veux un gars qui a 40, 45, ce gars-là, il a accès aux filles de 20 ans. Et si jamais il n'a pas encore d'enfants ou si jamais il veut créer une legacy parce qu'un gars en général, si jamais il se met en relation mentale avec une femme, c'est pour pouvoir créer une famille. Donc ça veut dire que tu es déjà à un âge où c'est compliqué d'avoir des enfants ou sûrement tu as déjà des enfants à moins que tu trouves un gars qui a déjà des enfants et qui ne veut plus d'enfants mais toi-même tu ne seras pas intéressé par un gars qui a déjà des enfants et il faudrait en plus que lui soit ok pour pouvoir dater une meuf qui n'est pas à son prime alors qu'il peut avoir accès à des femmes qui sont à leur pic. Donc tu vois pourquoi tu arrives à un moment donné dans une situation où il n'y a pas d'hommes. Tu te retrouves dans une zone comme ça que je ne comprends pas. Alors que si tu as fait des choix intelligents, tu as fait les choses bien, durant ta vingtaine quand tu es à ton pic ce qui est logique tu aurais choisi le meilleur gars que tu peux avoir Michael B. Jordan honnêtement les gars je te le dis direct je ne pense pas qu'elle va retrouver un gars de ce niveau-là qui veut une relation au long terme avec elle je ne pense pas. Donc quand tu étais à ton pic tu as décidé de continuer à t'amuser parce que tu veux t'amuser tu veux explorer toutes tes options par contre les meufs après elles critiquent les gars qui ont la quarantaine et elles disent ouais vous êtes dans le syndrome de Peter Pan vous ne voulez pas vous poser j'ai vu une vidéo récemment là-dessus j'ai dit ça c'est marrant ça donc quand les gars sont à leur pic elles doivent se poser par contre elles sont à leur pic elles font ce qu'elles veulent bref ça c'était les petites crottes de nez c'est cadeau c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire je te rappelle que je fais des vidéos mainstream mais c'est pour pouvoir t'alerter pour te dire tu vois il faut travailler sur soi pour pouvoir avoir le choix comme ça avoir des options il faut travailler sur soi à un moment donné je te propose comme moi j'ai fait 20-40 semaines plus comment créer ton business avec l'intelligence artificielle ok c'est gratuit c'est offert clique sur le lien qui est dans la description et jette un coup d'oeil avant de crier arnaque 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 ok donc les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eu et à nous je vais être encore